Hey salut les amis c'est FIFU, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Alone in the Dark. Dans le précédent épisode nous avons enfin réussi à sortir de ce petit cauchemar, le rêve de Jérémy qui en fait n'était qu'un gros piège tout simplement. Et bah écoutez, notre chère détective a réussi à s'extirper au dernier moment de ce rêve juste avant qu'il se fasse croquer par un monstre et nous revoici, nous revoilà ici dans le petit parloir et comme vous pouvez le voir en haut à gauche on a une énigme pour entrer dans le salon mais bon avant ça on a un objectif c'est d'aller trouver la chaudière et voir ce qu'on doit faire avec ça. Alors il est temps de continuer nos aventures les amis, let's go ! Ok alors, ici, ah ouais l'énigme c'était ce machin mais c'est vrai qu'en fait je suis ressorti du rêve de Jérémy sans aucun objet Ah oui il y avait le sac de Jérémy, c'est juste couteau à peindre Clé et outils Un outil de peinture toutefois suffisant suffisamment fin pour être introduit dans la fente d'une porte Ah ah ! Réflexion sur le pouvoir du verbe dans certains textes Réflexion sur le pouvoir du verbe dans certains textes par Juan Luis Roller Agir est en soi quelque chose de divin Le moindre mouvement de notre main est la preuve que notre âme est en mouvement Ok Et la clé du salon Hey ! D'ailleurs, alors, du coup, retirer les cales des portes pour accéder à nous... Bah voilà ! Et tac ! Du coup maintenant j'ai accès à quelques nouvelles pièces hein, mine de rien La lentille de Barleau Instruction Pour doubler le grossissement de votre télescope, installez simplement cette lentille de Barleau sur votre instrument Ensuite, utilisez les bacs de réglage précis pour ajuster l'écart entre les lentilles Cette opération peut être réalisée facilement en regardant dans l'oculaire Recherchez simplement la position dans laquelle votre image paraît nette et plane Lorsqu'il est correctement réglé, votre télescope devrait présenter une image nette avec un magnifique grossissement Ok De nouvelles clés, la clé de la cave Ouais, comme quoi Collier pour chien collection, joie de recevoir, c'est quoi ça ? Terminer une collection d'objets Ah ouais Qu'est-ce que c'est que ça ? Objectif, examiner le petit parloir C'est ce que je suis en train de faire Et ouais, le télescope il est là Alors Ah ouais mais il me manque une lentille D'accord, d'accord, d'accord Euh ouais, alors les nouvelles pièces Donc là, oui, il y a une énigme, c'est juste La chambre de l'outil, il reste quelque chose Mais je crois que c'était un coffre Il me fallait une clé Et j'ai trouvé la clé de la cave Alors attendez Ah ah Ouais garde manger Du coup il faut que je descende Ah ah Faut que j'aille en direction du jardin potager C'est un peu le bordel C'est un peu le bordel C'est un petit pot le bordel pour se repérir Ah ouais dégagez de là les corbeaux Mais je crois que c'était par là Faut quand même revérifier Merde Là Non Là c'est C'est pas par là Merde Oh non Faut que je me retape tout le chemin inverse Désolé Je ne fais pas exprès Au sens de l'orientation légendaire Il vient de refaire surface Des fois j'essaie de le cacher en disant Ouais j'ai fait exprès d'aller dans telle pièce Pas du tout Hop faut aller par là Oh attendez c'est ouvert Oh let's go Oh je dis oui Oh je vais quand même garder les balles J'en ai une vingtaine avec le flingue Et le truc il s'est ouvert tout seul J'ai pas compris What ? Quoi ? C'est quoi ce bordel ? Mais ça me demande de... Quoi ? J'ai pas compris Je prends quand même cette arme on ne sait jamais Oh j'en ai des sûres Oh j'en ai des sûres Oh le fils Ouai il m'a fait mal Ouai je m'attendais Alors je m'attendais à un peu à un truc comme ça Mais pas qu'il y ait deux ennemis derrière Donc en fait je suis toujours Dans la mouise Ok Et bah j'ai bien fait hein Parce qu'alors une balle BAM Un mort C'est radical What ? Et du coup Là maintenant la librairie Tout va bien Normal Ouai j'ai bien fait de mettre le fusil Non c'était pas ici Ah là non là c'est où il y a la chaufferie C'est juste Vous savez monsieur Waits J'ai vu un morceau de l'assiette que Lisa a cassé Je pense qu'elle les a caché mais elle n'est pas très douée pour ça Elle l'a simplement jeté dans la petite pièce où sont tous les outils derrière la chaudière J'ai laissé le morceau où il était Je ne voulais pas l'embarrasser en le ramassant pendant qu'elle regardait On est monté à l'étage et on a joué au badgammon Je l'ai laissé gagner parce qu'elle est si malheureuse Le morceau ressemblait à celui qui est exposé dans la chambre de Cassandra Vous étiez déjà au courant pour celui-là, pas vrai ? Ou votre vue est-elle vraiment si floue ? J'espère que vous n'êtes pas triste de devoir porter des lunettes Il n'y a que quand vous louchez que vous avez l'air bête Peut-être que si vous n'aviez plus Dieu, vous verriez ces choses Je vous souhaite d'avoir tous les yeux dont vous avez besoin Et votre patiente préférée, Grace Eh ! Merci Grace C'est une autre plaque pour l'hôtel Ouais Ok Et Grace, elle m'a indiqué les deux endroits où se trouvent ces morceaux Non ? Ah non ? Non ? Bon ? Bon ? Non ? C'est jamais bon signe, les portes s'ouvrent toutes seules. Après, ça se trouve, c'est simplement un chat. Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine ? Je vous l'assure. Je suis désolé. Je cherchais seulement. Et vous devriez suivre son exemple. Écoutez, je voulais pas. Excusez-moi. Calme-toi avec ton couteau, l'autre. Ouais. Elle m'a mis dehors. Mouais. Il décida de pas s'emmêler. Saleté. Après, je... Merde. Pardon. Qu'est-ce que je fais ? Je me suis trompé de touche. Euh... Ouais, c'est par ici. Mais... Attendez. Là, c'était en... Ouais, c'est en rose. En fait, il me reste encore un objet à récup' ici. Ah ouais ? Ou alors... Tout fait partie de la même pièce. Je sais pas, on va voir ça. Euh... Clé du salon, clé de la cave. Ça se trouve, ces deux parties-là sont connectées. Donc, si je trouve un objet ici, tout sera dans le bleu. Un interrupteur. Ah, ouais. Bah... Putain, heureusement, il était pas très loin. Oups. Ça a marché. Ça a marché, mais... Le titre du jeu, c'est « Sol dans le noir ». Est-ce que je serais vraiment tout seul ? Poignée de valve. Let's go ! Je vais pouvoir... Passer de l'autre côté de la chaudière, là. Je peux pas rallumer ? Mais merde. Ah, je vous dis, ça pue. Ça pue le monstre à des kilomètres. Mais je vais mettre le flingue, quand même. Et la map, elle m'indique que c'est toujours en rose. Ouais, il y a vraiment quelque chose que j'ai raté dans cette pièce. Je ne sais pas quoi. Pourtant, les choses sont bien indiquées. Attendez, je vais mettre pause. Je vais faire le tour de la pièce, encore une fois. Bon, bah, j'ai refait le tour. Tranquillement. Vraiment. En prenant mon temps. Et non. Une pelle. On fous de la pelle, je préfère la pioche. Il faut que j'aille... Chaufferie. Donc, deuxième porte à gauche. J'entends des monstres. Oh, je suis mauvais. Putain, mais... Oh, il m'a coincé, je ne sais pas où... Oh, ce n'est pas possible d'être aussi mauvais. Désolé, hein. Et je lui ai mis... Avec le flingue, je crois, 4 balles à côté de la tête. La première, elle était réussie. Oh, non. Ah, j'ai cru qu'il était bloqué. Putain, ce n'est pas possible. Attendez. Voilà, merci. Elle est là, pourtant. Non. Bon, tant pis. Je voulais choisir le gun. C'est... J'allais dire, ce n'est pas grave. Si, c'est chiant. Hop. Voilà. Voilà, le jet de vapeur, c'est bon, c'est fait. J'entends. J'entends. Jérémy ? Ouais, bien sûr, Jérémy, ouais, t'as raison. Ah oui. Enfin, je crois. Qu'est-ce qu'il se passe pour ça ? Pas sur ce, Sojerem. Où est le corps ? Dans... Non, non, je vais éviter. Par contre, il y a une plaque brisée. Une sur deux. Maintenant, il faut que j'aille dans la chambre de Cassandra. Et ben... Ah, je peux déjà le placer, d'ailleurs. Hop. Voilà. Ah, je vous avoue que je serai déjà parti depuis très, 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 très longtemps. Et pourtant, je suis incurieux. Là, l'inspecteur, il bat des records. Enfin, le détective, pardon. C'est vrai que je confonds les deux à chaque fois. La chambre de Cassandra, elle est... D'accord. Il faut que je passe par la galerie. Donc, escalier du personnel. Par ici. Et c'est... Euh... Si j'ai bien vu. C'est pas du tout par là. En revanche, je peux... Je peux aller ici. Autant en profiter, hein. Détective Carnby. C'est gentil à vous d'être venu. Laissez-moi vous servir un verre. Qu'est-ce qui s'est passé ? On croirait que ça a été bombardé. Bienvenue dans la demeure des fous, détective. Merci. Est-ce que le plafond vient de s'effondrer ? Il paraît qu'il y a quelque chose dans le grenier. Quelque chose qui aurait dû arriver, mais qui ne s'est pas produit. Je ne comprends absolument pas comment cela pourrait avoir de telles répercussions. En vérité, je ne sais absolument pas pourquoi la pièce ressemble à cela. Mais je parie que Jérémy le sait, lui. Vous savez où il est ? Oh, quelque part dans son passé, je suppose. Il n'arrête pas de parler de ce mystérieux homme ténébreux. Moi, je pense qu'il est en train de se cacher. Ou peut-être qu'il est avec lui. Je n'arrive vraiment plus à suivre. Vous ne semblez pas particulièrement préoccupé. Je ne m'inquiète pas beaucoup. Regardez un peu cette pièce. Peut-être pensez-vous qu'elle est spectaculairement dévastée, mais je pense quant à moi qu'elle vient simplement de trouver sa place. Elle correspond parfaitement à l'état de cet endroit et des... fous qui l'habitent. Il en va de même pour toutes ces histoires avec Jérémy. À mes yeux, nous avons enfin tous réussi à faire coïncider les courses effrénées qui se déroulent en chacun de nous. Eh bien, je suis ravi que la soirée vous paraisse harmonieuse. J'espère que vous me laisserez mettre de l'ordre dans les affaires de Jérémy. Cette pièce dépasse mes capacités. Bonne chance, détective. J'espère vous revoir bientôt. Ouais, j'espère aussi parce que... Vous êtes de bien bonne compagnie, mademoiselle. Rousse semblait posséder un caractère bien trempé. Son discours sur Jérémy et l'homme ténébreux donnait l'impression qu'elle savait peut-être quelque chose d'important. Mais en fin de compte, cela ressemblait à une impasse. Hum hum. Donc là, on est dans la mezzanine. Ok. Il y a une deuxième porte ici. Qui est bloquée. Bon, il y a des trucs à récup' hein, donc autant en profiter. Un beignet. Pourquoi pas. Je vais juste faire le tour de l'autre côté. Pour une fois qu'on est plutôt tranquille. Je peux reprendre un peu de ce whisky. Je vous en prie, détective. Je ne pense pas pouvoir en boire davantage de toute façon. Est-ce que je vous dérange ? Au contraire, détective. J'aime regarder travailler les professionnels. Elle est gentille. Non, je ferais mieux d'y aller. Ok. Au revoir, détective. Prenez soin de vous. Mais toi aussi, Ruth. Où est-ce que ça va, ça ? Cache d'escalier. Excellent. Ok. Du coup, j'ai tout récup' ici, en fait. Non ? Mais c'est ouf, ça. Portes verrouillées, de l'autre côté. Merde, je n'avais pas fait gaffe. Mais c'est fou. Ça, normalement, je ne peux pas péter tout ça, non ? Je ne comprends pas. Pourquoi, à chaque fois, c'est... Et voilà ! Déverrouillées. Et là, maintenant, j'ai accès... Ok. Jérémy Hartwood, il y a sa chambre au fond du couloir. Je peux aller d'autre côté, maintenant. Non, mais c'est cool. Maintenant, je peux quand même visiter pas mal de nouvelles pièces. C'est quand même bien fichu, tout ça. Et plutôt logique. Il manque quelque chose. Globe fermé à clé. Bah, il manque la France ! Allons, enfants de la... Chambre de Grace. Est-ce qu'elle est dans la chambre ? Ça doit être la chambre de cette gamine. Pourquoi est-ce qu'elle me semble si familière ? Parce qu'elle porte un chapeau de paille. Ne t'inquiète pas, Grace. Va jouer à ton jeu. Belle et beugle avec les autres. Je ne serai pas jalouse. Il y aura d'autres mascarades. Cependant, j'aimerais beaucoup que tu termines mon masque pour la fête. Avec amour, Ruth. Oh, avec une petite fleur à la fin. Là, il y a un clune qui va sortir. D'ailleurs, la préquelle, on commence ici, dans la chambre de Grace. Et c'était quand même assez incroyable, la préquelle avec la gamine. Parce qu'en fait, elle ne semblait absolument pas étonnée de tous les événements qu'il y avait dans le jeu. Alors, allez, toilette. Bon, normalement, il faut quand même toquer à la porte. Mais bon, admettons. Rien de spécial. La place est en bleu. Heureusement, parce que là, il me disait qu'elle était en rose. Il y avait des trucs à récup. C'est pas de lunettes qu'il me faudrait. C'est d'un chien. Ah, elle est là, Grace. L'autre, il va allumer sa clope à côté de la gamine. Tout va bien. Ah non. J'ai parlé trop vite. C'est quoi, ça ? Tu dessines quelque chose ? Rien de spécial. Je m'ennuie, c'est tout. On s'est pas déjà rencontrés. Je me souviens de vous, monsieur Karnby. Mais d'où ? Ne touchez pas à ça. Cassandra n'aimerait pas ça. Elle n'aimerait pas ça du tout. Tu sais où elle se trouve ? Je préfère ne pas en parler. Ça me rend triste. En plus, elle sera de retour après la fête de la Saint-Jean. Tu crois ? Oui. Tout est écrit sur la page, monsieur Karnby. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns à la vie éternelle, et d'autres à la honte et au mépris éternel. D'accord. Je vais y aller maintenant, si ça ne vous dérange pas. Je n'aime pas rester trop longtemps au même endroit. Monsieur McCarthy risque de me trouver. Hé. Il est méchant avec toi ? Tout le monde n'a pas besoin d'être sauvé, monsieur Karnby. Vous devriez le savoir maintenant. Mystérieuse, mais pas méchante. Pourquoi cette fille me semblait-elle si familière ? Le détective Karnby n'arrivait pas à s'en souvenir. Il avait passé ses dernières années dans les brumes de l'alcool, un brouillard devenu presque opaque au fil du temps. Compte tenu de leur passé commun, Grace avait toutes les raisons de se sentir offensée. Mais ce n'était pas dans sa nature. Elle était amusée. Vos médicaments. Dans la chambre de l'outil, il y a un truc qui est fermé. Il me faut une clé. L'inimant de Mark Reeve. Un des nombreux médicaments prescrits à l'auteur Cassandra Beauregard. Ce flacon contient une pommade contre la douleur, vendue comme la quatrième version de la célèbre recette de l'entreprise. C'est ici que s'est retrouvée Cassandra Beauregard. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais qu'elle était morte depuis des années. Comme quoi. Encore un de ces cadenas étranges. Oh non ! Trouver la combinaison de la serrure. Alors avec grand plaisir. Encore cette pourriture. C'est comme si elle m'incitait à faire quelque chose. Mais quoi ? Si j'arrive à réunir toutes les bouteilles, les tâches de pourriture m'indiqueront peut-être quelque chose. Ouais, il m'en manque une. Hum. Oh, est-ce que j'ai pu la manquer ? Là, je ne peux pas ouvrir, je n'ai pas d'action. Ouais, c'est bizarre. Je ne pense pas avoir tout ce dont j'ai besoin. Ouais. Bah, il faut que je trouve le flacon manquant. Est-ce qu'il serait... ici ? Non, je ne pense pas. Parce que la pièce était dans le bleu. Peut-être dans la chambre de la petite. Je ne pense pas non plus. Ah, en plus, c'est un objet. Ok, je ne savais même pas qu'on pouvait le récupérer. Tu vas me dire que c'est soc ? Ah ouais, bah, ok. C'est... Maintenant, la chambre est en bleu, donc tout a été récupéré. Ici, il reste un truc. C'est là, dans le globe. Alors, où est-ce que je vais aller, moi ? Où est-ce que je vais aller ? La chambre de Jérémy, normalement... Je crois que je n'ai pas ce qu'il faut pour ouvrir ça. Ah, je sais où est-ce qu'elle est, la dernière bouteille. C'était écrit dans les notes. C'était écrit dans les notes. Vos médicaments. C'était la boîte dans la chambre de Lottie. C'est ça, il faut que j'aille dans la chambre de Lottie. La chambre de Lottie. J'suis aveugle ou comment ? Non, mais c'est... Attends, 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 attends. Putain, elle est en haut à droite. Euh, à gauche, pardon. C'est en dessous du salon. Chambre de Lottie. Ah ah, euh... Ça manque d'un... Ouais, voilà, parce que là, il y a juste un petit point blanc. Ça manque peut-être d'un truc qui clignote pour montrer exactement dans quelle pièce on se trouve. Ah, je chipote, hein, mais... C'est surtout pour les personnes comme moi qui ont du mal un peu à se repérer. Voilà, donc là, je suis dans le hall. Allez. Toujours tout droit. Ça va. Donc, il n'y a pas de dinguerie qui arrive. Normalement, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Alors, chambre de Lottie, c'est ici. Elle est déjà ouverte. Boîte à pharmacie fermée à clé. Et merde ! Forcément. Forcément. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où je ne suis pas encore allé ? La cuisine, je ne peux plus y aller. Ah ouais, il y a la mézanine, c'est juste... La mézanine. Il faut que j'allez tout en haut. Je ne me souviens pas si je peux aller par là. Euh, si. Non. Oui. Oui. Là. Tac. Et je peux aller par ici. En revanche, c'est vrai que je n'ai pas visité... Là. Je ne suis pas allé. Je l'ai verré, quoi ? Un raccourci ? Putain, en plus, j'étais là il y a... Il y a 30 secondes, quoi. Parfait. Petit raccourci de débloquer. Et là, maintenant... Euh... La cage d'escalier, c'est là, sur la droite. Hello. Je suis en train de lire son bouquin. Tiens. Voilà. Ça, je n'ai pas visité. On va aller au grenier, parce qu'elle nous a raconté un truc. Là, il n'y a rien. Hum. J'ai entendu du bruit derrière la porte. Mais... Je... Je ne peux pas l'ouvrir, en tout cas, j'ai... Non, il n'y a rien. Hum. C'est bizarre, ça. Non, ne me dit pas que le jeu, il a bugué, comme dans la précédente partie. Non, je ne pense pas. En vrai, je ne pense pas. Non, regardez. Là, il y a une action contextuelle, donc c'est bon. Le jeu, il n'a pas bugué. Et je ne peux pas descendre. Enfin, je ne pense pas. J'ai besoin de la clé. Eh, ouais, tu as besoin de la clé. Tu as besoin de toutes les clés. Mais tu... En vrai, ce n'est pas si haut. Après, bon, c'est un peu con, tu te retrouves bloqué. Alors. La clé de la boîte à pharmacie. Bah, voilà ce qui me manquait. En revanche, ce n'était pas vraiment logique que je vienne ici. Et là, une seringue. Ah, c'est un objet de collection. Le grand parloir. Ouais, mesanine, vous voyez, c'est encore en rose. Donc, exploré, mais pas terminé. Le grand parloir, en revanche, c'est bon. Ah, merde, c'est fermé. Porte bloquée. Waouh. Waouh. Bon, j'avoue que la pourriture, c'était pas ouf. Ouais. Pas de mots-clés. Du coup, je ferme ça. Alors, en vrai, la pièce, je la trouve sympa. Et nous voici... Au bon endroit pour aller à la chambre de l'OTI. Mais ça, c'est beau, ça. J'ai rien raté. Attendez, ta 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 grand parloir. Ah, oui. Mais c'est bizarre, parce que je crois que c'est une porte qui était... Bloquée avec une chaise. Je sais pas quoi, il y avait une chaise devant, je pouvais... J'avais pas vraiment accès à la porte. En tout cas, pas pour l'instant. Et voici. La dernière des bouteilles. Du coup, maintenant, il faut que j'aille... La chambre de l'OTI est encore... Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah ! La fenêtre. La montre d'infirmière. Ok, c'était un objet de collection. Et là, normalement, c'est en bleu. Parfait. Ça me rassure. Il faut que j'aille à l'étage. La chambre de Cassandra. Ok. Et moi, je suis là. Ok, il faut que je prenne l'escalier du personnel. Voilà. Et là, maintenant, c'est la porte qui est là. Et que je traverse tout ça. Par là. Voilà. Ah, petit à petit... Que je commence à connaître. Et c'était la deuxième chambre. Ce qui va me déverrouiller. Cette petite serrure. Encore faut-il que je trouve les symboles. Je ne capte pas. Là, il y a un 7. Pour moi, là, c'est le 1. Je ne capte pas. Hum. Ouais, pareil. Ok, bon. Du coup, je reprends. C'est vrai qu'en fait, je peux tourner les bouteilles. Vous n'avez pas fait gaffe. Ça, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Ok. Euh... Ah, ce n'est pas comme ça ? Le dessin, il me semble juste, en plus. Ah ben voilà, la pourriture a pris la forme d'un serpent. Il doit y avoir quelque chose d'important, ici. Ça a peut-être quelque chose à voir avec les nombres inscrits sur les étiquettes. Bah, je vois un 2, un 5 et un 7. Rechercher les chiffres sur les flacons. Ouais, 2, 5, 7. Mais là, ce ne sont pas des chiffres. Ouais, je ne capte pas. Oh, putain. 2, 5, 7. Je sais ce qu'il faut faire. Ah ouais, ok. Heureusement, il y a le journal de Peruzi. Ok. Alors, 2, 6, 5. Gémeaux. 7. Lyon. Putain. Je ne me souviens plus. Ah non, c'est bon. La plaque brisée. Parfait. Hop, direction. La chaudière. S'il n'y a pas de dinguerie entre temps. Oula. J'ai l'impression de voir de la fumée, là. Peut-être qu'il y aura une dinguerie en allant à la chaudière. Donc là, je peux descendre galerie. Haul d'escalier, réception. Haul d'escalier, personnel. Pam, pam, pam. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je suis là. Je ne sais déjà quelle pièce. C'est la première à droite. Ouais. C'est vrai que j'ai déverrouillé cette porte. Petit raccourci. On descend par là. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Je crois que c'est celle-là. Ça, c'est la bibliothèque. Petit parloir. Putain, je crois. Je crois que oui. Je crois. Non. Hop, ce n'était pas celle-là. C'est... Putain, le jeu. On ne va pas rouler en bas en plus. Ah bah voilà. Oui, c'est là. Parfait. Fou. J'ai accès à toutes les pièces. Sauf celle du coin. Ok. Bah du coup, je vais mettre pause. Forcément. Voilà. 5, 7, 9. Parfait. Alors, 5, 7, 9. Le ver noir me montre une autre pièce. Ça doit être un moyen d'accéder à un autre souvenir de Jérémy. Ça te montre une autre pièce. Là, attends. Ouh, la porte, elle s'est ouverte toute seule. Genre, tranquille. Non, c'est vrai que là, il n'y a plus rien. Alors, ici. Tout m'a l'air okidoki. Ouais, c'est pas toi qui te débrouille bien. C'est plutôt moi qui te... Oh, une seule balle de flingue. Merci beaucoup. Ok, bon. Je vais m'arrêter là pour cette partie du let's play. Après ces belles petites énigmes de l'amour. Et ouais. Qu'est-ce que ça me dit de beau ? L'odieuse puanteur d'un cimetière inondé prit le détective Carnby au dépourvu. C'était l'un des nombreux indices qui permirent au détective Carnby de comprendre que cet endroit n'était pas réel. Il s'agissait d'une sorte de substitut cauchemardesque rapiécé avec des lambeaux de souvenirs de Jérémy. C'est pour ça que l'on enterre les morts au-dessus du sol, pour sa file. Et il partit à la recherche de la chapelle que Jérémy avait mentionnée dans son carnet. Et chercher Jérémy à l'intérieur de la chapelle. Yes. On est encore dans un rêve de Jérémy. Et on connaît la prochaine destination. Ce sera la chapelle. Et on va essayer de trouver Jérémy. On va voir si ce n'est pas de nouveau une fente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la prochaine partie, il y aura du fight. Il y aura les ténèbres. J'espère en tout cas que cette partie vous aura plu les amis. Comme d'hab. Le petit like de l'amour si c'est le cas. Et on se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures dans Alone in the Dark. Allez, c'était FIFU. Ciao. Ciao.